Salut les amis ! Coucou à tous ! Aujourd'hui, jour J ! Ah oui, on l'a attendu ce jour, vous ne pouvez même pas imaginer ! Direction le ferry, avant un petit tour à Décathlon... Non, il ne pleut pas, c'était un léger postillon ! Oui, pas si léger que ça, je l'ai bien senti ! Donc, Décathlon, et après, on continue la journée au garage ! Il faut faire changer les pneus ! Voilà, ça y en a trouvé ! En tout cas, ils sont bien sympathiques ! Je vous dézoome là, parce que c'est un peu trop loin, ça va beaucoup mieux ! La voiture est en train de partir ! Pas pour longtemps ! Non, ils vont changer les 4 pneus ! Qu'est-ce qu'on met comme pneus ? Ben, c'est des Michelin, je ne sais plus trop, mais en fait, ça va être des pneus 4x4 ! Des Latitude Cross ? Oui, Latitude Cross, c'est ça ! Donc, il y en a pour une heure, et on a trouvé aussi des barres de toit, qu'on va pouvoir rajouter, parce qu'avec deux, on a vu, c'était un peu limite ! Ouais, ce sera plus sûr, on va dire ! Plus confortable ! Ils vont vérifier les niveaux aussi, comme ça, on sera tranquille, tout sera parfait ! Sur le pont, et ils ont démenté les roues, pour pouvoir mettre des nouveaux pneus ! Fini, ils nous ont monté les pneus, et c'est vrai que les structures ont l'air bien sympa ! Descendu du pont, et ils vont la sortir, et puis... À nous ! À nous, là ! À nous, là, on va la trouver ! Alors, la plage, c'est par là, le port, voyez, de ce côté ! Direction le port, on va quitter l'Europe ! Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la cinquième sortie sur la vanille d'Anoestra, la Signora de la Cabeça ! Ouais, la Cabeça ! La Signora de la Cabeça ! Voilà ! La petite ville de Motril ! Ouais ! Bien sympathique ! Ouais, tout à fait, ouais ! Franchement, il y a vraiment tous les services, hein ! Vous avez Lidl, Carrefour, en fait... Toutes les grandes surfaces, pas possible ! Et là, je suis en train de voir, juste derrière, il y a de la neige ! Ah oui, il y a de la neige sur les sommets, là ! Pourtant, ça n'a pas l'air d'être très haut, là-derrière ! Ouais, c'est vrai, il y a de la neige, ouais ! Donc, on a rendez-vous au port à 13h30, donc on est juste dans l'étang, là, on est bien dans l'étang ! Et on mangera sur le port, tranquille, quoi ! Parce qu'on n'a pas encore mangé, et parce qu'il faut y être une heure et demie avant ! Alors, je ne sais pas pourquoi être aussi tôt, mais bon... Eh oui ! Ouais ! On va... Au moins, ils sont sûrs que tout le monde sera là à l'heure, quoi ! Complètement, ouais, je pense ! Compagnie maritime, pour le ferry, on a un ticket, on va voir... Sur le port de Malaga, donc on a quitté Motril pour venir à la douane de Malaga, par rapport au douanier, alors un douanier très sympathique qu'on a eu sur Motril, qui parlait français, donc on a pu discuter avec lui, ce qui fait qu'il nous a dit d'aller à Malaga, donc on est arrivé à Malaga, sur le port, et sur le port, on nous a dirigé vers l'aéroport ! Voilà ! Bon, c'est toujours le port, mais on ne faisait pas le même ! Au bureau des douanes aussi ! Au bureau des douanes, là-bas, où il y a les avions cargo, même il y a des voitures, et puis il y a un peu de tout ! Donc là-bas, on a discuté un peu en anglais, un peu en français, un peu en espagnol, un peu toutes les langues d'ailleurs ! C'était compliqué en fin de journée ! Et le douanier nous a dit qu'il n'y avait pas de soucis pour embarquer à Malaga, pour en dire en destination de Mélila ! Donc par contre, il n'a toujours pas de papier ! Ce fameux papier d'exportation de véhicules, il m'a dit qu'il n'y a pas besoin, d'après ce qu'on a compris ! Et il nous a dit de se rendre sur le port, donc il a téléphoné à droite et à gauche, et d'après ce qu'il nous a dit, vous pouvez y aller pour embarquer à 22h30 ! 23h30 ? Non, on embarque à 22h30 sur le bateau ! Ce qui fait qu'on arrive, le bateau part une heure plus tard, vers 23h30, et on arrive vers 6h du matin, après ce qu'ils nous ont dit ! C'est ça, tout à fait ! Alors, on vous tient au courant ! Suivez la vidéo pour voir si on est bien sur le ferry ! On a embarqué dans le bateau, donc là, on ne nous a rien demandé du tout ! On est passé sans problème, il y avait la douane ! Il y avait la douane et tout ! Bon, le principal, c'est qu'on est dans le bateau ! Allez, on se retrouve à l'arrivée ! Vous trouvez nos emplacements pour la nuit ! Donc ça va être ici ! Donc c'est un supplément de 10€ par fauteuil ! Mais on peut s'allonger, donc on va passer la nuit sur ces fauteuils ! Une nuit magique ! Une nuit magique ! Oui ! On va dire ça comme ça ! Une nuit magique sur le... Sur le ferry ! Sur le ferry ! Et effectivement, je pensais qu'on passerait une nuit bien plus mauvaise que ça ! Ouais, non mais ça a été franchement... Ça a été franchement... On est en train d'arriver à Mélila ! Vous voyez ! On est sur le continent africain ! Content d'être arrivé à Mélila ! Ah oui ! Oui, oui ! Après ces périples de 24h ! On peut le dire, pendant 24h ça a été assez tendu ! Il y a eu un paquet de péripéties ! Mon Dieu ! On s'est dit mais on n'y arrivera pas ! On n'y arrivera pas ! Donc on va vous donner le déroulement ! Oh purée alors là ! On peut vous dire le déroulement de... Ouais ! Vous êtes prêts ? Asseyez-vous ! Parce que ça a été un parcours... Le parcours du combattant ! Combattant ! Alors ce qui s'est passé, on est arrivé au port de Motril pour embarquer sur le ferry ! Donc on arrive à la douane ! Et un gentil douanier espagnol qui parlait bien français ! Donc ça a été le beau ou le plus ? Parce qu'effectivement pour tout comprendre ! C'était difficile ! Il nous a expliqué effectivement ce qu'on vous a expliqué dans la vidéo précédente que je vous mettrai à épingler ici ! Tout le déroulement de comment ça se passait si on sortait avec un véhicule en WW ! Par contre il nous manquait, d'après lui il nous manquait un papier ! Un document d'exportation ! D'exportation de véhicules en dehors de l'Union Européenne ! Donc on n'avait pas ce papier ! Il nous dit qu'il faut aller à tel endroit sur le port ! Donc on va à tel endroit sur le port ! Et là on nous voit une autre personne qui va nous... Une gentille dame ! Qui nous dit, mais non là ici on ne fait pas de papier ! Il faut aller au bureau à côté, un peu plus loin, je vais vous y emmener ! Donc on arrive à nous sur le bureau et là ils nous disent, mais non ici on ne fait pas ! Il faut aller soit à Almeria ou soit à Malaga ! Donc on décide de partir sur Malaga ! Oui mais entre temps on est quand même passé à l'agence pour faire changer les billets ! Et oui parce qu'il va falloir changer ! Parce que le bateau évidemment il ne fallait pas nous attendre ! Ah non mais c'est ça ! Et puis alors bon je ne vous dis pas dans quel stress on était ! Parce que l'heure tournait quand même ! Oui il faut aller d'un bureau à l'autre, le temps passe ! Et là à ce moment-là effectivement on se dit, on tente quand même avant de partir sur Malaga, de retourner voir ce douanier qui parlait français ! Et le gars il essaie de joindre quelqu'un en fait tout un tas, le mot est vraiment sympa ! Et ce qui fait qu'à ce moment-là, tant pis je ne peux rien faire ! Donc c'est lui qui nous indique qu'il faut aller sur Malaga ou Almeria ! Donc on part sur Malaga et on dit on va aller directement au port à Malaga ! Pour voir les douanes encore ! Exactement ! Donc on était à quoi ? On était à une heure de route à peu près ! C'est ça ! Donc là c'est pareil, on speed encore une fois ! Oui parce que là on avait pu changer l'horaire du bateau ! Donc on prenait le bateau à 23h de Malaga ! Par contre il y avait un surplus de 100€ ! Bon on s'est dit tant pis ! Parce qu'on avait justement pris le bateau à Motry ! Parce qu'on avait trouvé un billet de bateau à 125€ ! Donc on est sur Malaga, on est sur le port ! Non, l'aéroport ! Le port d'abord ! Sur le port ! Sur le port et là au port ! On nous dit ben non, aujourd'hui, sur le port les douanes, c'est que le matin ! Et comme on était l'après-midi ! Et il faut aller, si vous voulez trouver des papiers ! Il faut partir à l'aéroport, aux douanes de l'aéroport ! Ou vous attendez jeudi ! Oui ! Parce qu'en parlant d'aujourd'hui, mercredi, c'est férié ! Donc ils ne travaillent pas ! Donc on décide de partir au port ! L'aéroport ! Ah l'aéroport ! Je ne sais même plus moi ! Il y a eu tellement ! Je crois qu'on a dû voir en tout et pour tout, peut-être une douzaine de personnes ! Donc on arrive à ce aéroport ! Et là évidemment, l'aéroport c'est Roissy, c'est immense ! Ah non mais c'est une ville l'aéroport ! Ah oui c'est un truc de complètement fou ! Pourtant on en a déjà fait, mais là c'était le summum ! C'est ça ! Donc ce qui fait qu'on arrive, on cherche, machin, et il nous envoie au fret cargo, parce que les douanes se trouvent là-bas ! Et là on trompe sur un gars aussi, un douanier, qui parle un peu français, de l'anglais, enfin espagnol ! Et en mélangeant tout ça, il nous explique que le papier lui-même, ça ne lui plie pas grand-chose ! Alors il téléphone partout, à je ne sais pas combien de bureaux, de personnes, machin, et il nous dit après tout simplement, mais écoutez, vous vous rendez à l'embarquement, il n'y a pas de soucis, vous y allez comme ça ! Alors nous on était un peu sceptiques, sachant qu'on s'était déjà fait refouler d'un port, à Motry, on s'est dit bon on va voir ! Mais effectivement, on dit on va tenter, il nous dit oui, ne vous inquiétez pas, c'est bon ! Et on arrive à ce fameux port de Malaga ! Ah oui, à l'embarquement ! Et là, on passe les deux doigts dans le nez ! Alors quand je vous l'ai dit, c'est impressionnant ! Un truc de fou ! Mais de fou ! On ne nous demande rien et tout ! Rien du tout ! Pourtant, on est en Espagne, on a juste changé de ville, on est à 100 km de l'endroit où on devait partir ! Alors à 100 km, on a besoin d'un papier qu'on n'a pas et on ne peut pas embarquer ! Et à Malaga, apparemment, ça passe ! Ils ne comprenaient pas non plus pourquoi on lui demandait ce papier d'exportation ! Voilà, donc on a embarqué pour prendre le ferry à Malaga, sans aucun problème ! Et quand on est arrivé à Mélila, on est descendu du bateau, là aussi on nous a fait coucou ! Coucou, ça va ? On nous a dit Moroco, oui Moroco, il est passé ! Donc voilà, dans le fait, on ne peut pas vous confirmer à 100% si c'est de la chance ou quoi que ce soit ! Parce que nous-mêmes, on est incapable, on ne sait pas ! Alors par contre, je vais juste apporter une petite précision, on a quand même contacté au départ en France des professionnels d'automobiles pour savoir s'ils avaient une connaissance de ce document d'exportation et les deux pros qu'on a contactés ne connaissaient absolument pas ce document ! Donc voilà ! Le principal, c'est qu'on est à Mélila, là on passe la journée, on dort ici ce soir sur Mélila, on va se reposer un peu ! Parce que la nuit, ça va, mais ce n'est pas la super nuit ! Oui, on a dormi un tout petit peu ! Voilà, et on passe la frontière de même pour le Maroc ! Et là, on a croisé une autre personne qui était dans le même cas que nous, qui a été refoulée de Motril ! Et il était avec nous à Malaga, il est passé, il est allé sur le Maroc ! Et on n'a pas de nouvelles, ça doit bien se passer, il a dû passer la frontière, il n'y a pas de souci ! Voilà, donc on continue à visiter un peu le coin, et puis après on va s'en rendre à notre hôtel pour se reposer un petit peu ! C'est ça ! Deuxième jour, sur le continent africain, nous quittons l'hôtel, direction la frontière, et après l'aventure va commencer ! On vient d'arriver à la frontière, pour entrer au Maroc, donc il y a pas mal, pas mal de monde ! Il y a la queue quoi ! Je pense qu'il y en a pour un petit moment ! On a le portail juste devant nous, de la frontière marocaine ! On est encore en Espagne, mais presque passé ! On tient le bon bout ! Entre les deux frontières, on a quitté l'Espagne, et là on arrive à la douane marocaine ! Pour l'instant, tout se passe bien ! Tout va bien ! On a déjà vu un premier, c'était un douanier ou un policier marocain ? Un policier marocain, oui ! Un policier marocain, oui, qui nous a demandé les passeports, et puis qui nous a souhaité la bienvenue dans son pays ! Ça y est, on est au Maroc ! Oui ! On a passé la frontière, on est contents ! Donc ça a été quand même très long, enfin très long, on va dire très long ! Par rapport à Tangemen, Tangemen on avait mis 40 minutes ! C'est tout à fait ! Là on a mis 3 heures ! 3 heures pas parce qu'on avait des problèmes, 3 heures parce qu'il y a énormément de monde ! Et ce qui fait qu'il faut attendre, donc il y a beaucoup d'attentes, et ça bloque beaucoup plus le côté marocain ! Ah tout à fait ! Parce qu'à Tangemen c'est grand, donc on peut garer le véhicule, ils vous demandent des papiers, et tout le monde est garé à droite et à gauche, que là c'est sur une file, et ils vous font les papiers de la voiture, dans la gitoune, alors évidemment le temps qu'ils tapent pour faire les papiers, pour vous donner le petit carton, et bien comme c'est sur une file, il faut du temps ! Ça prend un peu de temps, mais en tout cas on a été super bien accueillis, on a été bien pris en charge aussi, ils sont vraiment top quoi ! Complètement, oui ça s'est vraiment très très bien passé ! Alors, on va conclure un peu cette histoire de WW ! Donc pour passer la frontière marocaine, aucun souci, vous avez le droit de rester au Maroc, toute la durée de la validité de votre carte grise provisoire, donc ce qui veut dire 4 mois de la date d'émission, alors évidemment vous n'avez pas le droit à 4 mois au Maroc, pour ceux qui n'auront pas compris, c'est 4 mois de la date d'émission, donc ça veut dire si c'était il y a 15 jours que vous arrivez avec le Maroc aujourd'hui, ça commence il y a 15 jours évidemment quoi ! Oui mais c'est bien de préciser les choses pour ceux qui Qui ont du mal à comprendre ! Voilà, qui n'auraient pas vraiment compris ! On a passé les frontières sans encombre ! Donc ce qui fait qu'à part ce fameux papier qu'on n'a jamais eu et qu'on n'aura jamais, C'est ça ! Parce que la personne, en fait la Guardia Civil Espagnole, la personne qui parlait français, nous disait qu'il fallait ça, ce papier, et tout compte fait qu'il n'y a pas de papier, ça n'existe pas, et on a, après renseignement, vu d'autres personnes, et on est monté dans le ferry sans aucun problème comme on vous a expliqué ! Exactement, voilà, les choses sont claires pour tout le monde ! Voilà, donc ce qui fait que maintenant nous sommes au Maroc, je vais vous montrer un petit peu, donc on a dû rouler à peu près une heure, une heure de roulage, vous avez tout à fait au fond là-bas, c'est Nador, la Méditerranée, et là on est en train d'avancer pour aller en direction de notre camping de ce soir, il nous reste à peu près 120 km à faire, on va un peu casser la croûte, l'aventure commence vraiment maintenant, et le véhicule, aucun problème pour l'instant, sachant que, bon, on a vu aussi des messages, sachant que c'est de la merde, d'après ce qu'on a compris, mais on va voir, on va faire comme avait le Ford, avec le Ford on a réussi à faire 40 000 km avec un moteur pourri, on compte en faire autant ! Ah sinon plus ! Ben sinon plus ! Oui, 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 c'est vrai que maintenant encore une fois, voilà, on a ce véhicule-là, nous c'est le véhicule vraiment qui nous correspond, effectivement, on a eu plein de commentaires, nous disant que c'était un véhicule de merde, comme dit Jean-Paul, c'est vrai, mais bon, on s'est quand même renseignés, et puis ça dépend des années, ça dépend des modèles, c'est ça, il y a tout un tas de trucs qui rentrent en ligne de compte, et puis comme nous, compte 4x4, c'est largement suffisant, pour faire les pistes qu'on va faire, on ne va pas faire l'Everest, ni monter Kilimanjaro, donc ça ira ! Exactement ! Donc voilà, ceci !